Vladimir Zelensky, c'est un réel comédien. Il n'arrive pas à comprendre la géopolitique mondiale. Il y a eu élection au Mexique, les amis. Élection présidentielle. Et il y a une dame qui a gagné. Elle s'appelle Claudia Shinbom. Claudia Shinbom a envoyé une lettre d'invitation à Vladimir Poutine pour son investiture. Les Américains sont en train de mettre la pression pour que Claudia envoie une invitation aussi à Vladimir Zelensky. Et l'ambassadeur ukrainien au Mexique est en train de mettre la pression pour que si Poutine vient, on l'arrête au Mexique. Donc, le président élu veut inviter le président Poutine. Parce que, les amis, c'est vrai que le Mexique partage ses frontières avec les États-Unis d'Amérique. Pour la petite histoire, une partie de Texas même, est mexicaine. Mais les Américains ont pris ça avec les armes, avec les gros bras et autres. Ça va. Ça, c'est pour l'histoire. Mais cette dame, Claudia Shinbom, connaît. Elle sait qu'il y a la guerre en Ukraine. Elle sait tout ce qui se passe. C'est vrai que son pays est membre de la CPI. Donc, son pays a ratifié le traité de Rome. Mais avec cela, elle veut que Vladimir Poutine vienne à son investiture. Oh, les Américaines. Le Mexique partage les frontières avec les États-Unis d'Amérique. Franchement, ce n'est pas une bonne idée. Et si Poutine vient là-bas, il faut l'arrêter. Vous voyez comment les Occidentaux avaient fait pour que Poutine ne vienne pas en Afrique du Sud. Ils avaient mis la pression sur Seri Ramaphosa. Pour moi, il était un portant, Seri Ramaphosa. Un vrai portant. Rappelez-vous d'Omar El-Bashir. Il y avait un mandat d'arrêt contre Omar El-Bashir, l'ancien président, le défunt président soudanais. Il était allé en Afrique du Sud. On ne l'avait pas arrêté. Pourquoi est-ce que Ramaphosa s'est laissé manipuler et tout cela ? Ça le concerne seul. Maintenant, est-ce que l'Ukraine pense que les autres pays ne vont pas exister aujourd'hui où on ne va pas vaquer à leurs préoccupations, où ont leurs problèmes et vont gérer seulement l'Ukraine ? Non. Zelensky a voulu écouter les Américaines. Zelensky a voulu écouter Joe Biden, Boris Johnson et les autres. Comme Zelensky règle ce problème. Zelensky ne va pas mêler tout le monde. Regardez ce qui se passe même en Afrique, au Mali. Il a démontré par A plus B qu'il est un grand criminel devant l'éternel, les amis. Ce qui s'est passé à Tindzouaïténé te montre aux yeux du monde le caractère neo-nazi de Vladimir Zelensky. Est-ce qu'un pays peut prendre sur lui aujourd'hui d'arrêter Vladimir Putin ? Ce n'est pas possible. Pourquoi les Américains n'ont pas mis la même pression sur les Saoudiens ? Parce que Poutine, cette année, est allé en Arabie saoudite. Pourquoi ils n'ont pas mis la même pression pour que l'Arabie saoudite arrête Poutine ? Il est parti avec les avions de chasse. On a vu. On a vu ces images-là. Et après, il est parti à Doha. Il n'est pas parti au Doha, aux Émirats Arabes Unis. Il était là. Il est arrivé, il a discuté. Il est rentré en Russie. Pourquoi les Ukrainiens ? Parce que quand c'est à côté des États-Unis, oui, la maçade ukrainienne n'y parle. Il faut qu'on arrête Poutine. Attendez. Pourquoi quand Poutine part en Chine, l'Ukraine ne demande pas aux Chinois d'arrêter Vladimir Putin ? Vous savez, les Américains ne respectent pas ceux qui ne respectent pas leur souveraineté. Et si le Mexique peut se faire respecter aux yeux de l'oncle Sam, c'est simple. Madame Claudia Sheinbaum doit continuer avec son invitation et dit clairement aux Américaines et aux Ukrainiens que stop. Elle peut aussi arrêter ou annuler l'invitation, si c'est un coup, qu'on est en train de lui mettre la pression pour envoyer à Vladimir Zelensky. Ou si le but, c'est de mettre Vladimir Poutine et Zelensky ensemble pour pouvoir négocier quelque chose, ils ont tout raté. Si Poutine sait que Zelensky sera là-bas, il ne va pas aller. Il va aller faire quoi ? Quelle est l'importance du Mexique pour la souveraineté russe ? Il ne peut pas vendre son pays par rapport à l'investiture d'un président. Non, le monde ne se résume pas aux petites Amériques du Nord, aux petites Europe. Parce que l'Europe, en réalité, ce n'est pas un continent. Désolé les amis, pour ceux qui ont fait géographie, en réalité, les Européens, c'est eux qui ont écrit tous ces livres-là. C'est pour cette raison qu'ils parlent de continent. Mais quand on parle de continent et qu'on parle de 28 pays européens, non, c'est un pénisule plutôt. Regardez bien l'Europe, surtout ceux qui disent aujourd'hui de l'Union Européenne. Non, la Russie est en Europe. Donc, normalement, ce continent, c'est Euro-Asie. Euro-Asie, mais ils ne veulent pas. Ils veulent partager, non, non, en Europe, le continent européen, le continent asiatique. Ça n'existe pas, les amis. Donc, ça, c'est des incongruités de nos amis européens tous les jours. Mais que Zelensky sache encore que tout ce qu'il est en train de manigancer là, ça ne peut pas prospérer. Il a tout fait pour détruire son propre pays. Il doit rendre gauche. Il doit assumer ses responsabilités. Quand on nous parle de Kusk, à Kusk, la région de Kusk, les troupes ukrainiennes, on fait ceci, on fait cela, les amis. J'ai ri. J'ai ri. L'investiture de cette femme-là, de Claudia Shinbom, les amis, c'est le 1er octobre. Le 1er octobre. Dès aujourd'hui, on a commencé à contester, il ne doit pas aller, il doit aller, il ne doit pas aller. Et Poutine n'a pas parlé. À la femme, peut-être qu'il peut envoyer Lavrov ou toute autre personne. Les gens pensent que tout cela s'importe trop aux Russes. Non. J'ai dit, si vous voulez qu'on vous respecte, vous devrez vous respecter aussi. Mais si vous vous rendez compte qu'on ne vous respecte pas, imposez votre respect. C'est de ça qu'il est question. Merci les amis. Je vous laisse accompagner de cette petite vidéo. Si vous êtes intéressé, si vous voulez investir dans la ville de Douala, surtout à Bonaprizo, il y a une opportunité en or. C'est un terrain de 576 mètres carrés. 576 mètres carrés. En plein carrefour à Bonaprizo, Douala. Regardez la vidéo, prenez le numéro là-bas, contactez-moi. Via WhatsApp, le premier numéro, c'est le numéro WhatsApp. Aussi l'appel, donc le 680-87-37-37. Par appel direct ou par WhatsApp. Maintenant, le deuxième numéro, c'est le 696-17-60-34. Ça, c'est par appel direct. On regarde la vidéo. Opportunité en or à Douala. Terrain à vendre, 560 mètres carrés. Si vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre les amis. Je répète, encore c'est à vendre, c'est terrain. Voilà, donc, l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier. Parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas déjà les terres voyants pour eux. Non, non, non. C'est en plan Bonapézo, à côté de la route. La route ceinture, ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route butumée. C'est abordable, le client. Donc, on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là. 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros. Le premier numéro passe sur WhatsApp. Donc, vous pouvez nous envoyer un WhatsApp. Ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple. Les amis, donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.